de fraises avec le coulée taillère en indéphée tard d'environ 300 grammes taillé fraises ou la 500 grammes chez l'indicôme ou de dénou le sucre à la sape la quantité taillé fraises par exemple il a indiqué il a indiqué 500 grammes de fraises cool 100 grammes donc si vous avez 500 grammes de fraises ou vous voulez faire un coulée pour 500 grammes de fraises et bien vous mettez une cuillère à soupe pour chaque 100 grammes donc 500 grammes 5 cuillères à soupe ou les deux tours 600 gras vous mettez 6 cuillères à soupe et vous mettez deux cuillères à soupe aussi de jus de citron le jus de citron va vous aider parce que le coulée de fraises c'est comme je suis de mouda tout est là on met en on met ça sur le feu à feu très doux et on laisse caraméliser un petit peu regarder on laisse les fraises absorber le sucre voilà environ une dizaine de minutes et après on va mixer tout ça et si vous voulez que ça reste comme ça des morceaux c'est bien comme ça quand vous vous mettez dans une dans des verrines ou là pour des desserts ou là pour un fraisier c'est bien très loin ou sinon si vous voulez obtenir un coulée vous mixez tout ça avec le bras mixeur vous laissez refroidir on vous mettez dans un bocal et vous en servez pour voilà le moment voulu après qu'elle a une astuce tenait ou l'échelée tout des fraises ou elle qu'ils ont fait un mèbe zéfi qu'on n'a taille bien elles sont pas belles parce qu'ils ont décoré ou bihom ou là t'as l'intensé l'homme bien ou au traitement mais avec d'un ou de toute façon de l'eau de frigidaire pour pour les desserts pour pour les plein 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 de choses pour les verrines pour les fraisiers voilà